Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser Calendly pour la rencontre de parents. Donc, première des choses, tu dois ouvrir ton navigateur Chrome, puis aller sur le site calendly.com. Une fois que tu seras sur le site, tu vas devoir t'inscrire. Première des choses, tu vas inscrire ton adresse courriel ici. Maintenant, on clique sur « S'inscrire ». Donc, je dois entrer mon nom complet, puis me choisir un mot de passe. On fait « Continuer ». Donc, vous allez recevoir un lien de confirmation dans votre boîte de réception. Donc, on va aller voir nos courriels via « Office.com ». On va se connecter. On sélectionne ici « Outlook ». Donc, on a reçu notre courriel de Calendly. OK. On clique maintenant sur « Confirmer mon adresse ». Et on doit entrer notre mot de passe. Clique sur « Connexion ». Ici, je vous conseille de laisser l'identifiant qui vous est proposé, donc celui associé à votre courriel. Validez votre fuseau horaire et cliquez sur « Continuer ». Donc, on vous demande ensuite de choisir un calendrier. Donc, dans ce cas-ci, on va choisir le calendrier Office 365. Vous pouvez seulement sélectionner un calendrier dans la version de compte gratuit. Donc, il est important de bien choisir votre calendrier ici. On me demande de me connecter chez Microsoft. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Calendly va automatiquement rechercher les conflits. Donc, s'il y a déjà un événement dans votre calendrier, on ne pourra pas ajouter un nouveau rendez-vous. Et automatiquement, tous les rendez-vous pris seront ajoutés dans votre calendrier. Donc, on fait « Continuer ». Mais si vous désirez modifier les paramètres, vous cliquez sur « Modifier ». On fait « Continuer ». Ici, on ne va pas effectuer de modification. On va modifier le tout plus tard pour les journées des rencontres de parents. Donc, on fait « Continuer ». Donc, on me demande quel est mon rôle. Donc, on va sélectionner « Éducation » ici. « Terminé ». Donc, prochaine étape, en fait, que Calendly me précise ici, c'est de soit créer un nouveau type d'événement ou de personnaliser un type d'événement qu'il y a ici. Donc, vous pouvez cliquer simplement sur « Créer un nouveau type d'événement ». Sachez que dans un compte gratuit, on peut seulement avoir un type d'événement actif. Donc, ici, je vais l'appeler « Rencontre de parents ». Donc, maintenant, on va définir le lieu où aura lieu la rencontre de parents. Donc, est-ce qu'elle aura lieu dans un endroit privé? Donc, par exemple, à l'école. Est-ce que ce sera plutôt un appel téléphonique? Donc, à ce moment-là, on va demander le numéro de téléphone aux parents. Il devra entrer à quel numéro on pourra le joindre. Est-ce qu'il sera plutôt une conférence web avec Meet ou une conférence web avec Microsoft Teams? Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner « Avec Microsoft Teams ». Il faut absolument que vous ayez, voyez, connecté votre compte Office pour que ça puisse fonctionner. Donc, on va cliquer ici. Donc, ici, on clique sur « Integrate now ». On va demander de me connecter à mon compte Microsoft. Donc, maintenant que Microsoft Teams est lié avec Calendly, je vais retourner à l'accueil. Mais vous allez voir qu'on va avoir perdu les étapes qu'on avait déjà faites, c'est-à-dire créer notre événement. Donc, si vous n'avez pas enregistré votre événement, vous êtes obligés de recommencer ici. Donc, ici, je vais faire « Créer ». Et je vais repartir mon événement comme « Rencontre de parents ». Pour le lieu, je vais inscrire Microsoft Teams. Et là, je n'ai plus de message d'erreur. Ensuite, on doit entrer une description. Donc, c'est les détails qu'on veut donner aux parents. Donc, ici, on m'offre le lien URL pour les rencontres de parents. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je dois terminer en sélectionnant la couleur de l'événement et faire « Suivant ». Ensuite, je dois modifier la durée de l'événement si je le désire. Donc, je peux choisir 15 minutes ou je peux également mettre 10 minutes au niveau des minutes personnalisées. Ensuite, on va aller modifier la plage de date. On clique sur « Modifier ». Dans la boîte déroulante ici, on va choisir « Sur une plage de date ». Et on va aller définir exactement la plage de date qu'on désire. Donc, si par exemple, je veux une seule date comme le 17 novembre, je vais simplement sélectionner une date. Mais si par contre, je veux offrir le choix à mes parents entre le 16 ou le 17, je vais sélectionner les deux dates. Et je pourrais également prendre plusieurs jours à la fois. Donc, par exemple, du 16 au 20 novembre, comme ça ici, et faire « Appliquer ». Je vais choisir une date « Appliquer ». Maintenant que c'est fait pour les plages de date, je vérifie ici que les heures, c'est bien l'heure de l'Est qui est sélectionnée. Je vais aller au 17 ici et je vais aller modifier la plage horaire pour les rendez-vous. Donc, je ne veux pas de 9h à 17h, mais bien de, par exemple, de 17h à 20h. Et j'applique uniquement au 17 novembre. Donc, les heures apparaissent modifiées. Je vais maintenant aller dans les options avancées ici. Dans les options avancées, on va aller modifier l'incrément de disponibilité, puisque mes rendez-vous pourront être aux 10 minutes dans ce cas-ci. Donc, je vais aller mettre des incréments de disponibilité aux 10 minutes. Donc, les parents pourra voir de 17h, 17h10, 17h20 pour les heures de rendez-vous. On peut mettre un nombre maximal d'événements par jour, mais on ne touchera pas à cette donnée. Et il reste l'avis de planification minimum. Donc, ici, c'est là qu'on peut éterdire les événements de dernière minute. Donc, si on ne veut pas qu'un parent s'ajoute la journée même, on peut demander un délai de 12h avant, ou même 24h, dépendamment de ce qu'on désire mettre comme paramètre ici. Et on peut également laisser un jeu entre nos événements. Donc, on pourrait dire qu'on veut laisser un petit peu de temps pour se préparer avant et un peu après. Donc, on peut aller mettre le nombre de minutes ici avant et après dans notre horaire. Donc, voilà, c'est bien, je fais suivant. On peut maintenant les modifier dans les options supplémentaires. Donc, on va aller les questions pour l'invité. Donc, ici, on voit que le parent devra entrer son nom, le courriel, mais je pourrais également demander le nom de l'élève. Donc, je pourrais ajouter une nouvelle question et demander le nom de votre enfant et la cocher obligatoire. Le type de réponse, est-ce que c'est une ligne, plusieurs lignes, une case à cocher, donc ici, ou même un numéro de téléphone. Dans ce cas-ci, ça va être une ligne. Je fais appliquer. Ensuite, on voit qu'on peut les déplacer. Donc, je vais la remonter. Et je pourrais ajouter d'autres questions également aux parents. Et on a ici une case où le parent peut nous mettre aussi un petit commentaire. Si vous désirez pas poser cette question aux parents, vous pouvez cliquer sur le crayon ici et supprimer la question. Vous pourriez également modifier cette question, si vous le désirez. Donc, je vais la mettre à off et je vais faire appliquer. Et je fais enregistrer et fermer. Pour le reste, toutes les configurations de base vont être adéquates. Donc, on a terminé de modifier. On a maintenant terminé de préparer l'événement. Donc, on va cliquer sur voir la page en direct pour avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc, on voit que la disponibilité qui s'affiche, c'est bien le 17 novembre. Je vois également que c'est des rendez-vous 10 minutes. Et que les informations sur la conférence en ligne sont fournies à la confirmation. Et on voit le logo de Teams ici. Donc, si le parent veut prendre rendez-vous, il va cliquer simplement sur le 17. Il va voir les plages horaires disponibles. Sélectionne l'heure à laquelle il désire son rendez-vous. On fait confirmer. Et on voit ici à gauche, les informations apparaître pour le rendez-vous. Il va devoir ensuite compléter le formulaire. Il va cliquer ensuite sur confirmer l'événement. Il est important de mentionner aux parents qu'ils vont recevoir, suite à cette prise de rendez-vous, un courriel qui confirme le rendez-vous. Donc, on voit ici le courriel de confirmation qui est envoyé aux parents. Donc, on voit ici le nom du parent. On me dit que la rencontre de parents avec l'enseignante a lieu à 5h et 20h de l'Est le mardi 17 novembre. Le lieu, on précise qu'il est une rencontre Microsoft Teams. Et je vois le lien en tant que parent apparaître ici dans le courriel. Donc, c'est important de conserver ce lien. Le parent peut même ajouter le rendez-vous à son calendrier Google ou bien son calendrier Antlook. Donc, une fois que j'ai vérifié tout ça, je suis prêt à partager le lien de réservation à mes parents. Donc, je vais faire retour. Le lien pour accéder au calendrier de rendez-vous est ici. Donc, je clique sur copier le lien. Et là, l'adresse se trouve en mémoire. Donc, il me suffit d'aller sur Mosaic Portail pour envoyer le lien courriel aux parents pour aller prendre rendez-vous avec moi. Lorsque des parents vont prendre rendez-vous avec vous via Calendly, vous allez de 1 recevoir un courriel pour vous en informer. Vous allez recevoir également les informations qui étaient contenues dans le formulaire complété par le parent. Vous n'avez rien à faire avec ce courriel. Vous pouvez le supprimer puisque automatiquement, comme de lier à Teams votre compte Calendly, vous allez retrouver dans la section Calendrier de Teams, votre rendez-vous va apparaître ici. Et vous allez voir, entre autres, que le lien commence par Calendly.com. Donc, je vais cliquer ici sur le rendez-vous. Je peux faire Modifier. Et je vais pouvoir me joindre comme ça ici en cliquant sur Se joindre pour accéder à ma rencontre de parents. Donc, lorsque je réterminer celle-ci, je vais devoir aller accéder à la prochaine rencontre et cliquer sur le prochain lien. Si vous avez déjà votre compte Calendly et que cette année, plutôt que de faire des appels téléphoniques ou de rencontrer les parents en présence, vous désirez utiliser Teams pour vos rencontres, je vous suggère de débuter par intégrer Teams à Calendly. Donc, vous devez cliquer ici sur Intégration et aller sélectionner Teams. Une fois que ce sera fait, il suffit de cliquer sur Intégrate now. On vous demandera de vous connecter à votre compte Microsoft. Et on voit maintenant que c'est lié ensemble. Donc, Calendly a accès à votre compte Teams pour aller lui mettre les rendez-vous avec les parents. Donc, maintenant que c'est fait, on retourne à l'accueil et on peut débuter la création d'un nouvel événement ou modifier un événement existant. Merci. Merci.